Il est 7h55, Philippe, nos invités, Nicolas Philibert et Frédéric Illichion, sont donc restés pour votre chronique. La croisière s'amuse, et bien parce que ce documentaire de Nicolas, c'est un peu un croisement entre la croisière s'amuse et vol au-dessus d'un nid de coucou. Par avance, je tiens à m'excuser auprès de Nicolas, passer d'un discours de l'actrice Kristen Stewart à une chronique de Philippe Carrivière, j'entends qu'on baisse en gamme. Non mais je comprends que ce soit déceptif. Ce formidable docu, l'Adamant, a reçu l'ours d'or à Berlin, et choper un ours à Berlin, c'est le rêve de tout cinéaste, ou de tout zoophile, un peu audacieux. Vous démarrez la zoophilie, je ne vous conseille pas de démarrer par l'ours, plutôt le lapin ou le furet. En tout cas, parlez-en à Jean-Jacques Hannault, son câlin avec l'ours était soldé par 37 points de souture, et 6 mois à éviter la station assise. Vous avez regardé le film cette nuit ? Alors, exceptionnellement, Yves-Amandine, j'ai bossé, alors j'essaie vraiment de m'imposer cette hygiène de ne pas lire les livres, et de ne pas voir les films. Après, ça ne m'empêche pas de m'extasier au micro, j'ai fait l'école de requêt, c'est un faux cul. Mais là, j'ai demandé son avis à notre spécialiste ciné, Stéphane Boutsoc, j'ai arrêté de demander à Amandine, parce qu'elle a adoré qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, on ne demande plus son avis en cinéma, et Stéphane m'a écrit hier, mot pour mot, énorme bouse, j'ai perdu 1h40, archi naze, surtout le coup de la perruque de Michel Blanc. Non, ça c'est les bronzés trois, c'est un vieux texto. Non, sérieusement, ce film illustre à merveille la phrase d'Audiard, bien heureux, les fais-les, car ils laisseront passer la lumière. Avant d'être malade, toutes ces personnes sont des artistes, il y a les chansons de François, les chansons de téléphone, il y a la danse de Catherine, il y a la passion pour Wim Wenders de Frédéric. Ils sont drôles, sensibles, ils ont les fulgurances qui vous transpercent des artistes ou des enfants. Alors, le centre, vous l'avez dit, c'est un bâtiment flottant sur l'eau, le Dieu est beau, le petit bémol, c'est 8 noyades par mois. Forcément, on en perd, surtout la nuit, il y a un gros turnover de malades, faites quelque chose, mettez-leur des brassards parce qu'on en perd trop. Alors, le centre de psychiatrie adulte gère les patients des 1, 2, 3 et 4e arrondissements, ainsi que le 11e et le 12e. Tout à fait, alors j'ai cité quelques patients, ce qui est bouleversant, c'est qu'ils sont tous très conscients de leur maladie, c'est le cas de Muriel, de François. Ils mettent les bons mots sur leur maladie. D'autres patients sont dans une autre forme de réalité, comme cette dame dont on préservera l'anonymat. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. Je vous rassure, bien sûr, cette dame va bien, elle est désormais dans le 4e arrondissement. C'est fermé, c'est dans un centre fermé, elle va bien. Alors, ce sont des maladies qui touchent aussi les femmes, mais aussi les hommes, comme ce monsieur un peu lunaire. Oui, je suis candidat à l'élection de la présidence de la République française. Et les malades, il n'est pas dans le genre. Tous les 5 ans, je rechute, je rechute, je me présente. Alors, on est très nombreux à avoir aimé être et avoir de Nicolas Philibert également. Ce film sur des enfants d'un petit village au Vergnat qui avait remporté un César. Oui, Nicolas Philibert, c'est un champion olympique, on ne le voit pas pendant 4 ans. Tu vois, il a l'impression qu'il ne fout rien. Puis il revient, il redébarque, il prend médaille d'or, ours d'or ou César. Enfin bref, il est rare mais efficace. C'est l'inverse d'un ministre. Alors attention, Amandine m'a dit, tiens, on est content de retrouver les gamins de être et avoir. Ce ne sont pas les mêmes, je me suis renseigné. Sinon, l'éducation nationale n'aurait pas trop bossé. Alors, on a parlé du talent immense de Nicolas Philibert, on est obligé d'évoquer une zone d'ombre, son comportement douteux avec une immense comédienne. La muse de son premier film, une actrice rousse, flamboyante, une espèce de Jessica Chastain. Nénette, qui a été flouée financièrement, elle n'a jamais reçu son cachet. Alors oui, c'est une femelle orang-outan du parc du zoo d'acclimentation. Mais je me devais d'en parler. Pauvre Nénette, on pense à elle. Poutou Nénette. Oui, bien entendu. Parlons politique. Au revoir Nénette. Le président Macron est actuellement en visite d'État. La poilcoufine Nénette, pardon. S'il vous plaît. Mais moi aussi, j'adore Nénette. Oui, on l'a adoré Nénette. Il est actuellement en visite d'État au Pays-Bas. Au Pays-Bas. La patrie de Deve, c'est très joli Amsterdam. Il y a des vélos partout. En fait, Amsterdam, c'est Paris sans les rats et les poubelles. Alors, Macron était en Afrique et en Chine. Alors, ça faisait sérieux, tu vois. Autant Afrique, Chine. Autant Macron, Amsterdam, pardon. Ça fait un peu enterrement de vie de garçon avec des copains. C'est pour aller fumer des pétards et choper des clamédias avec l'argent du contribuable. Ils pouvaient très bien aller au Cap d'Ague ou à la Jonquera. Alors, ça nous aurait coûté moins cher. Rappelons que Louis Bedin se rend très souvent en Hollande, dont les spécialités sont les tulipes, le gouda, le shit et les putes. Et comme me disait Louis, moi, je ne suis pas très fleur et je suis allergique au lactose. Mais je passe quand même de très bons week-ends. Chacun fait ce qu'il veut. La majorité a proposé une loi bien vieillir qui entend répondre au défi du vieillissement de la population et de la dépendance de nos seniors. Eh oui, 4,8 millions de Français auront plus de 85 ans en 2025. L'avenir de l'électrique. Alors, ce n'est pas la voiture, c'est le monte-escalier. 4,8 millions de seniors. Ça, c'est très bon, 4,8 millions de seniors pour nos audiences. Là, on va cartonner. Et 17 dents en tout. Il va falloir des millions de tonnes de purée. Et ce sera aussi des centaines de millions de tonnes de couches confiance. Et c'est pour ça qu'il a été beaucoup décrié. Mais l'exemple d'Orpéa n'est pas forcément mauvais. Recycler des couches confiance en purée, c'est peut-être ça le futur. Non, 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 non. Mais si vous rajoutez du piment d'Espelette, non. Bon, bref. Avec un peu de purée. Un peu de purée avec Cyril Lignac. Alors, des nouvelles d'un sympathique non-ingénieur, le Dalai Lama 86 ans, qui a invité un jeune garçon à sucer sa langue qui n'a jamais eu envie de sucer la langue d'un non-ingénieur qu'on lui jette la première paire. J'ai une explication, Dalai Lama croit en la réincarnation. Il n'a pas vu un enfant, il a vu Marilyn Monroe. Et sa sainteté a donc essayé de galocher Marilyn Monroe, une actrice américaine de 36 ans. Donc, il n'a absolument pas de pédophile. On l'excuse. Poupoup, pitou. Vous n'aviez pas un bisou à faire ? Ah, bisou à Mélissa et sa maman. Ah, merci. Le bisou parisien qui vend ce t-shirt pour sensibiliser à l'autisme. Je fais un poutou à Mélissa et à sa maman. Poupoup, pitou. L'œil de Philippe Cabrivière. On vous retrouve en image d'Emiliani sur M6. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée à tous les deux. Merci à vous. Docteur Kichichan et Nicolas Filibert.